Je vais être sincère, je ne comprends pas tout, et je pense que c'est un des problèmes qu'on a dans le rapport en général au nucléaire, c'est-à-dire que, et à ses évolutions éventuelles. On comprend à peu près le risque autour du nucléaire. Absolument. Mais la preuve, on ne comprend pas tout sur le nucléaire, c'est que 69% des Français pensent que c'est une énergie qui produit du carbone. Donc on a quand même beaucoup, beaucoup besoin d'expliquer encore, vous avez raison. Ce reportage, il est magnifique, ça allie le meilleur de la technologie avec l'ensemble, énormément de pays qui collaborent, on met des capitaux et on arrive à faire une technologie absolument incroyable. Depuis le début de l'émission, on dit qu'il faut mettre un petit peu de raison dans ce débat sur le nucléaire. Donc il faut rappeler de trois chiffres quand même. Les émissions de carbone, c'est dû à 40% à la production de l'énergie. L'énergie autour du monde, c'est 80% de centrales à charbon. Je veux dire, il est là le vrai problème. L'Allemagne a lancé son programme de fermeture de centrales nucléaires, elle revient au charbon. On a fermé Fessenheim, s'il fait froid cet hiver, on va devoir aller commander, consommer de l'énergie qui sort de cette centrale, qui est juste de l'autre côté de la frontière. Je veux dire, on marche sur la tête. Et si on parle de rationalité économique, quand même le nucléaire, c'est ce qui permet à la France d'avoir une souveraineté énergétique depuis 50 ans. Une énergie à bas coût, c'est un avantage compétitif très important pour nos entreprises, plus que les Américaines qui sont beaucoup au pétrole. Et on parlait tout à l'heure de la rentabilité éventuelle des futurs réacteurs à venir. C'est vrai que la France a fait le choix stratégique de construire de gros réacteurs, de gros centrales nucléaires. D'essayer de construire. Quand les Chinois ont fait... Essayer pour l'instant. Quand les Chinois ont fait des plus petits modèles, plus économiques et qui du coup se vendent quand même beaucoup mieux. Et qui fonctionnent. Ça, c'est des orientations qu'on peut bouger au fur et à mesure. Mais quand on additionne la somme des avantages du nucléaire à la fois sur le plan économique, mais également sur le plan environnemental, il faut quand même le dire, avec ce vrai problème qui est celui du traitement des déchets, mais les innovations arrivent, on a quand même une balance qui penche quand même beaucoup plus du côté du nucléaire que de la fermeture. Le problème, c'est qu'on continue de percevoir... Le vrai problème des déchets, je ne vois pas en quoi c'est un vrai problème. Ils vont être dans des caissons parfaitement étanches, sous 30 mètres de terre, dans des endroits hyper sécurisés. Mais dans 5 000 ans ? Oui, d'accord, dans 5 000 ans, mais ils sont là, ils ne bougent pas, tout va bien. Je ne vois pas en quoi c'est un sujet, les déchets. Le plastique, oui. Si, parce qu'on laisse une dette à nos enfants et aux enfants de nos enfants, si tant est que nous soyons encore sur la planète, ça ne vous a pas échappé. La masse de dettes que tu laisses... Il y a vraiment que sur le nucléaire, ça inquiète les Français, visiblement, parce que sur le reste, on va vers les 3 000 milliards. Il y a des déchets beaucoup plus inquiétants que les déchets nucléaires. Elle a réussi à récupérer beaucoup de la dette, c'est formidable. Il y a... Il y a...